Alors, j'ai l'occasion de visiter des petites églises, des grandes églises, d'églises de moyenne taille, des églises, là on trouve dans l'équipe du Louange, un seul gars avec une guitare qui n'a que cinq cordes, et il ne s'est pas bien accordé, et il chante faux. Et puis, trouver aussi des églises avec tout un orchestre, un son professionnel, mais nulle part ailleurs, et je peux dire vraiment ça en toute honnêteté devant le Seigneur, mais nulle part ailleurs est-ce que je vois un niveau de passion et d'authenticité au niveau que je trouve ici chez nous. Amen. Vraiment, je peux le dire, je sais que, bon, Dieu donne certaines qualités, certains appels à chaque église locale, et toutes les églises n'ont pas le même appel. Amen. Et peut-être, dans certaines églises, un appel peut être vraiment très professionnel, dans la qualité, dans le son, etc. Nous voulons l'excellence sans être professionnel. Le professionnalisme, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'authenticité et la passion. Hallelujah. Amen. Merci. Ok, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. On va voir comment on va faire cette parole dans le temps qui me reste. Par la grâce du Seigneur. Ok, les gars, vous avez eu les textes ? J'espère. Je les ai envoyés ce matin. Ok, c'est bon. Ah oui, tout est sur l'écran déjà. Merci. 1 Samuel 17, verset 1. Les philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils compèrent entre Soko et Azekah, à Ephes d'Aman, d'Aman, d'Amim, ou de quelque chose. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils compèrent dans la vallée de Terebinte et ils se mirent en ordre de bataille contre les philistins. Les philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de six coudées et une autre chose. Ça veut dire qu'il était très grand. Verset 8. Le philistin s'arrata et s'adressant aux troupes d'Israël, rangeaient en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Saül était le roi d'Israël à l'époque. « Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte, celui et je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Tout le monde dit « grande crainte ». Verset 24. Verset 24. « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? » C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse, lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui « Que fera-t-on à celui qui tuera ce philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël ? » Qui est donc ce philistin ? C'est inserconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Verset 40. « Il prit en main son bâton, David, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mis dans sa gibet-cière de berger et dans sa poche. Puis s'affronte à la main et s'avança contre le philistin. » Verset 48. « Aussitôt le philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du philistin. Il mit la main dans sa gibet-cière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi avec une fronde et une pierre. David fut plus fort que le philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Tournez maintenant à 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Et on va lire de verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. 2 Samuel 21 verset 15. « Les philistins firent encore la guerre à Israël et David, il est maintenant roi, David descendit avec ses serviteurs et combattirent les philistins. David était fatigué. » Jib, l'un des enfants de Raphat, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'Aran et il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de... Oh, Seigneur. Désolé, mes amis. Vint au secours de David, frappa le philistin et le tua. Alors, les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la langue d'Israël. » Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les philistins. Alors, on y va. « Sebekai, le Heshatit, tu asaph, c'est douloureux, qui était un des enfants de Raphat. » Raphat, c'est le mot en hébreu pour géant. « Il y eut encore une bataille à Gob avec les philistins. » C'était un autre Goliath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gob, plein de batailles, n'est-ce pas ? « Il s'y trouve un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout. » Incroyable, le gars. « Et qui était aussi issu de Raphat, des géants. » « Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shimea, frère de David, le tuas. » « Ces quatre hommes étaient des enfants de Raphat, Agathe, et périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. » Seigneur, hallelujah, on a fini le texte. « Et papa, nous te remercions qu'en ce moment, tu nous donnes l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, dans toute la connaissance de Christ. » « Nous nous parlons et nous déclarons que ta parole qui est dans ton cœur passe du tien au nôtre, hallelujah. » « Cette promesse, comme beaucoup d'entre nous. » « Plus souvent que non, Dieu commence toujours dans nos vies avec une belle promesse. » « Là, mon enfant, tu es tellement magnifique, le plus beau de tout, le plus intelligent de tout, le plus loin de tout, le plus extraordinaire de tout. » « Et je t'ai choisi pour faire de toi quelqu'un encore plus extraordinaire que tu l'es actuellement. » « Tu seras le plus extraordinaire de tous les temps. » « Tout le monde va se souvenir de toi quand tu es parti, parce que ceci et parce que cela, et tu te réjouis. » « Enfin, quelqu'un reconnaît ma juste valeur. » « On ignore ce qui est passé dans la tête de David lorsqu'il reçoit l'onction du prophète Samuel. » « Samuel avait quand même un renommé dans le pays. » « Il ne se trompait jamais, Samuel. » « C'était vraiment l'envoyé de Dieu. » « Ce n'était pas juste un petit furieux qui s'infiltre un jour avec une carte physique qui dit prophète Samuel. » « Non, c'est le vrai gars. » « Il arrive presque à la fin de sa vie, ayant eu une carrière illustre de paroles de Dieu, de transformation en Israël, de jugement juste de l'éternel extraordinaire. » « Et là, il est dans la maison du père de David. » « David étant le plus jeune. » « Et le prophète dit, c'est lui le prochain roi d'Israël, le peuple de Dieu extraordinaire. » « Et là, ce jour de la confrontation arrive, le jour où Dieu décide, maintenant je commence à mettre en place le destin de David. » « Est-ce que c'est une couronne qui l'attend ? » « C'est l'applaudissement de l'armée d'Israël qui l'attend ? » « Qu'est-ce qu'il attend le jeune homme ? » « Un géant ! » « Vous êtes là encore ? » « Bon, après beaucoup de délibérations, et on n'a pas le temps ce matin d'aller dans tout cela, mais David va choisir cinq pierres polies de la fleuve et les mettre dans sa poche. » « Pas six et pas quatre. » « Et avec ses cinq pierres, il avance contre le Philistin. » « Je suis intrigué par cette notion de cinq pierres, pas six, pas quatre. » « Certainement, David n'a pas eu la pensée qu'il aura une deuxième chance s'il rate le premier coup. » « Et en voyant la manière dont David a couru vers cette confrontation, certainement, il savait bien que sa vie était en jeu. » « Et il met une seule et unique pierre dans la fronde pour la lancer. » « Juste quelques observations avant d'aller un petit peu plus profondément dans nos textes. » « David n'était pas du tout intimidé par la taille ni les menaces du géant. » « C'est extraordinaire, le gars. » « Alors, est-ce qu'il n'était pas intimidé parce qu'il n'a pas compris ? » « L'ignorance, parfois, sert. » « J'avoue, si Dieu m'avait expliqué tout ce que j'allais vivre dans ce beau pays, je suis moins sûr de mon choix. » « Alléluia. » « Quand Dieu a appelé Israël à sortir d'Égypte, quelle était la promesse ? » « Je vais vous délivrer de Pharaon. » « Alléluia. » « Je vais vous délivrer de la servitude. » « Oh, gloire à Dieu. » « Et je vais vous amener avec un bras puissant. » « Alléluia. » « Dans un pays. » « Alléluia. » « Là-haut coule le lait et le miel. » « Waouh, que Dieu est bon. » « Je ne voulais que ça. » « Pourquoi Dieu n'a rien dit sur les villes fortifiées ? » « Et pourquoi il n'a rien dit sur les géants qui habitaient dans cette terre ? » « Et puis, mes enfants, une fois que vous arrivez, il y aura quelques petits géants. » « Mais ne vous inquiétez pas. » « Je serai avec vous. » « Ben, il n'a jamais dit ça. » « Aucune préparation. » « Mais David n'était pas intimidé. » « C'est ça ce que j'adore dans le cœur de David. » « Il ne s'est permis pas d'être intimidé ni par la taille, ni par la méchanceté. » « Mes amis, combien de fois on est intimidé par la grandeur de notre défi ? » « Comme s'il faut plus de la puissance de Dieu pour guérir un cancer que pour guérir un mal de tête. » « Pourquoi il faut plus de puissance ? » « Il faut juste la puissance. » « Il faut plus de grâce pour convertir un grand pécheur que convertir un petit pécheur. » « Combien de péchés faut-il pour que tu sois jeté dans le lac de feu ? » « Combien ? » « Donc, si tu es mort par un seul péché, est-ce que tu es plus mort avec plus de péchés ? » « Y a-t-il des degrés de mort ? » « Non, tu es mort, tu es mort. » « N'est-ce pas ? » « Non, on n'a pas besoin de plus de... » « Tu vois un toxique commun qui arrive, qui est tatué de tête aux pieds, qui est percé de tête aux pieds, qui est armé jusqu'aux dents, d'une ceinture explosive. » « Il entre et tu dis, « Oh mon Dieu, il faut beaucoup de grâces ! » « Pourquoi il faut plus de grâces pour ça qu'un tout petit religieux qui a fait semblant d'être une bonne personne toute sa vie ? » « Pourquoi il faut plus de grâces pour un tel ? » « Non, c'est juste que visuellement, on est intimidé par la taille. » « Mais Dieu, il voit le cœur, et le cœur est exactement pareil. » « Ça, c'est la première leçon d'apprendre de cette histoire, ne jamais être intimidé par la taille du défi. » « Il n'y a aucune différence pour Dieu. » « Il n'y a pas de grands défis et de petits défis. » « Il y a juste des défis. » « Hello. » « Amen. » « Il y a des géants. » « Il y a Dieu. » « Je ne sais pas pour un éléphant, si un éléphant voit vraiment la différence de taille entre une souris et un rat. » « Hello. » « Je crois que pour un éléphant, il ne voit pas de différence. » « Il ne faut pas être un éléphant, mais il faut un peu avoir la perspective d'un éléphant. » « Suivez mon exemple. » Deuxième chose. « David, il a couru vers son challenge. » « Il n'a pas prié comme Israël, ô Seigneur, que tu hôtes ce géant de mon chemin. » « C'était plutôt une attitude. » « Seigneur, merci d'avoir mis ce géant sur mon chemin. » « Il ne voyait pas le géant comme un mur, mais comme un escalier. » « Hum. » « Ok. » « Vous êtes encore là, est-ce que je vous ai perdu ? » « Ok. » « Trop de fois, nos prières consistent à... » « Seigneur, veux-tu bien enlever ce défi de ma vie ? » « Et la raison pour laquelle certaines prières ne sont pas exaucées, c'est parce que ce n'est pas la bonne prière. » « Je dis tout le temps, ne change pas ton Dieu, juste change ta prière. » « Ok. » « Jusqu'à ce que tu trouves la prière qui marche. » « Et parfois, la prière, Seigneur, que tu hôtes ce géant de mon chemin n'est pas la bonne. » « Mais dire, Seigneur, que ce géant dans mon chemin devient un escalier qui m'amène au prochain niveau. » « Hello. » « Mais je suis toujours intrigué pour la raison pour laquelle David a choisi cinq pierres. » « Pas six ou pas quatre. » « C'est ça ce que nous avons lu en deuxième Samuel. » « Le premier qui s'appelait Jishibenob. » « C'était le deuxième géant. » « Descendant. » « On n'est pas exactement sûr parce que le mot en hébreu descendant, ça peut dire fils, frère, cousin. » « Mais il était de la même famille. » « Il y avait toute une race de géants. » « Et ce deuxième Jishibenob vient contre David, contre Israël, et David se lève comme il a fait la première fois. » « Certainement, dans sa tête, il disait, ouais, j'ai tué peut-être le papa ou le frère ou le cousin ou l'oncle. » « Je ferai exactement pareil. » « Donc il se lève dans sa force. » « Il mène le combat contre les Philistins. » « Mais quand il arrive au géant, David était... » « Ok, merci pour les trois qui avaient encore de force pour dire fatigué. » « David, il était comment ? » « Il était fatigué. » « Et le prophète ne vient pas en disant, David, repends-toi. » « Parce que la fatigue, c'est un péché. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Abishai est arrivé. » « Tout le monde dit Abishai. » « Tout le monde a besoin d'un Abishai dans la vie. » « Hallelujah. » « Ce deuxième géant, c'était le géant de David. » « David devait tuer le géant, mais pas tout seul. » « Et peut-être l'une des plus importantes leçons que tu vas apprendre dans la vie chrétienne, c'est de reconnaître la différence entre le géant que tu dois tuer tout seul et les géants que tu ne peux pas tuer tout seul. » « Abishai est venu au secours de David. » « C'est peut-être l'une des leçons les plus importantes, surtout pour ceux qui commencent à entrer dans une position de leadership, une fonction de leadership. » « C'est peut-être les limites que Dieu place par sa grâce. » « Dieu ne rend jamais un homme ni une femme divin. » « C'est vrai, lorsqu'on voit Catherine, on peut argumenter. » « C'est vrai, je vous le donne. » « Mais Catherine à part, s'il vous plaît, ne mettons pas Catherine dans cet argument. » « Il y a certaines règles qui s'appliquent à l'humanité, mais qui ne s'appliquent pas à Catherine. » « Elle est peut-être extraterrestre, on ignore d'où elle vient. » « On pense qu'elle est la fille de Melchizedek dans la Bible, mais ce n'est pas encore prouvé. » « C'est juste une théorie, on vous tiendrait au courant. » « Mais de pouvoir reconnaître la raison pour laquelle Dieu est le seul qui est capable de vivre sans limites. » « Pour tous les autres. » « L'une des premières leçons que nous apprenons en tant que chrétiens, c'est de croire que Dieu vit hors des limites. » « Et qu'avec Dieu, tout est possible. » « Mais la deuxième leçon que nous apprenons, c'est qu'il n'y a que Dieu qui vit. » « Et que tout est possible qu'avec Dieu. » Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux ? « Et le fait de reconnaître les limites, parfois mes amis, n'est pas un péché. » C'est la sagesse. « Parce que ça nous apprend de laisser Dieu agir en tant que Dieu, au lieu que nous prenions la place de Dieu. » « Parce qu'il est jaloux pour cette place. » « Troisième géant. » « Première, c'était Goliath. » « Deuxième, ce Bichy Benob. » « Et puis, troisième géant, Sipaï. » « Dans l'histoire, en chronique, mais je crois qu'en Samuel, on dit Saf. » « Qui était tué par Sipaï, le Heshatite. » « On va revenir sur ce gars plus tard. » « Le quatrième géant était... » « En Samuel, on l'appelle aussi Goliath. » « Très intéressant. » « On l'appelle aussi Goliath. » « En chronique, on l'appelle Lamaï. » « Et lui, il est tué par El-Shanan, le fils de cet autre gars. » « OK ? » « Voilà, il avait un papa. » « Et puis, le dernier géant, extraordinaire, il est sans nom. » « Et peut-être qu'il n'avait pas besoin de nom. » « Parce que le gars, il a 24 doigts et orteils. » « Mais c'est un animal, c'est une bête. » « Et incroyable. » « Et lui, il est tué par le neveu de David. » « Par le neveu de David. » « Très intéressant. » « Pour moi, ces cinq pierres, en chacune, » « Et un sens prophétique. » « Donc, la première pierre était destinée au premier géant, Goliath. » « Ce géant que David devait confronter tout seul, face à face. » « Et dans un forum public, il était essentiel que David confronte ce géant en vue de toutes les armées d'Israël et en vue du roi d'Israël. » « C'était la seule manière pour Dieu de commencer à mettre en pratique le destin de David. » « Il y avait un pasteur en Californie, il y a quelques années, et il venait sortir de l'école biblique. » « Et aussitôt, il était un très bon prédicateur, même en tant que jeune homme. » « Nous l'avons connu, Catherine et moi, beaucoup plus tard dans sa vie, après sa retraite, mais avant son départ vers sa gloire éternelle. » « Quand il était un jeune homme, il était vraiment un très bon prédicateur. » « Donc, il était embauché par une église pentecôtiste en Californie du Sud, mais une grande église, une église de taille, une église d'affluence et influence. » « Mais il y avait un petit groupe de familles riches qui contrôlaient tout ce qui se passait dans cette église. » « Et quasiment le jour même de son arrivée, il était en conflit avec ses responsables. » « Et pendant des mois et des mois et des mois, il s'est battu avec cette oligarchie qui voulait vraiment tout contrôler. » « Et un dimanche matin, un fou furieux entre de la rue au milieu du culte. » « Le pasteur en train de prêcher la parole. » « Et ce gars, il entre par les portes, il n'y avait pas à l'époque des agents de sécurité, comme nous l'avons aujourd'hui. » « Et il avait un grand couteau dans la main, il commence à hurler les insultes et puis par tous les gros mots possibles. » « Et l'église était paralysée, personne n'a bougé. » « Et c'était une grande église, à peu près trois fois la taille de la nôtre. » « Au nom de Jésus, Dieu t'aime, je t'aime et aujourd'hui est le jour de ton salut. » « La puissance de Dieu frappe le gars, il tombe à genoux. » « Il crie, pardonnez-moi, pardonnez-moi et il est glorieusement converti. » « Et cela a déclenché un réveil dans cette église. » Dans la tradition de cette église, le pinceur, à la fin du culte, il va, c'est le premier à partir et puis il reste à la porte de la sortie pour serrer la main de tous les fidèles qui partaient. Et du coup, de là, il voyait le président du conseil d'administration qui traînait dans la salle de culte. Et dans son cœur, le père se disait, « Oh Seigneur, vraiment, on a vécu un matin formidable, j'ai vraiment pas envie de parler avec ce gars. » « Si, tu peux le faire sortir par la porte derrière. » Et finalement, cet homme traînait, traînait, traînait et il était le dernier de sortir du bâtiment. Il s'approche au jeune pasteur et il ne lui prend pas la main. Il lui regarde dans les yeux et il dit, « Avant ton aujourd'hui, tu étais notre prédicateur. Mais aujourd'hui, tu es devenu notre berger. Il arrive un moment dans ta vie où tu dois confronter ton géant. Parce que si tu le laisses à quelqu'un d'autre, tu vas passer à côté de quelqu'un qui a ce moment déclencheur dans ton destin. Le prix est cher à payer parce que ça peut te coûter la vie. Mais ta vie en dépend, ton destin en dépend et tu ne peux pas t'enfuir. » Ça, c'est la première pierre. Deuxième pierre. C'est lorsque David est parti se battre contre le géant comme auparavant. Mais cette fois-ci, il est devenu trop fatigué pour finir la tâche et Abishai est venu à son secours. La troisième, très intéressante. Le texte nous dit que cette bataille s'élevait dans la vie de Gob. Mais dans le texte, en deuxième chronique, c'était la vie, le nom est différent. Le nom, c'est le nom Geyser. Geyser. Ce qui est très intéressant, nous retrouvons la vie de Geyser dans le livre de Josué. Et Dieu, il a inspiré Josué parce qu'en fait, il faut savoir que Geyser était une vie dans la vallée, dans les plaines. Et des champs étaient absolument des champs qui produisaient une abondance de fruits et de blé. Et en conséquence, cela est devenu une ville très riche. Et Josué a consacré cette ville entièrement et toutes les ressources de cette ville pour le soutien des Lévites. Donc pour moi, Geyser est très intéressante. Geyser est une ville de ressources. Des ressources essentielles pour avancer le ministère de Dieu. Donc un géant s'est logé dans une ville qui était une ville de ressources. Et cela va vous arriver tôt ou tard, mes amis, cette troisième pierre. De découvrir que pour continuer dans le plan de Dieu pour ta vie, il te faut davantage de ressources. Ce serait peut-être des ressources en intelligence, en sagesse, en compétence. Et il y a quelque chose qui bloque ta formation. Peut-être que ce serait des ressources de finances. Que pour vraiment bien pouvoir avancer et aller au prochain niveau, il faut davantage de ressources. Mais il y a un blocage, quelque chose qui empêche la libération de ces ressources. Mais tôt ou tard, il y a un géant dans ta ville de Geyser. Et il faut déloger ce géant. Ce Bekaï, le juif qui a tué le géant, vient du mot en hébreu qui signifie être tissé ensemble. Et la ville de Husha, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment fait mon mieux pour prononcer le mot, Husha et Tite, qui veut dire aller vite. Aller vite. C'est cette notion que Dieu veut libérer rapidement. Et le nom du géant signifie un seuil. Un seuil à franchir. C'est-à-dire, il faut libérer les ressources, vaincre ce géant afin de percer et atteindre le prochain niveau. Pas encore. Attends-moi encore cinq minutes. OK. Non, elle faisait ce qu'elle devait faire. C'est moi qui va piétiner sur la fin du temps. OK. Je suis sur quel géant maintenant? OK. Quatrième géant. La quatrième pierre. C'est encore dans la même ville, la ville de Geyser. Il y a une autre guerre qui s'élance. Et là, ce qui est extraordinaire, ce géant, il se nomme aussi Goliath. Et la description de la lance, ici, c'est la même description de la lance qu'avait le premier Goliath. Ça me parle, écoutez-moi, d'un phénomène dans la vie chrétienne, ce que j'appelle l'écho du passé. L'écho du passé. Ça veut dire que tu as fait une bataille. Tu as remporté une victoire dans ta vie. Tu as bien avancé. Tu as bien progressé. Et puis, à nouveau, il semblerait que ce même problème se relève à nouveau. Tu dis, mais Seigneur, mais on est déjà passé par là. Mais comment ça se passe qu'après tout ce que j'ai vécu, tout ce que tu as fait dans ma vie, qu'à nouveau, je suis dans le même endroit qu'avant? C'est l'écho du passé, mes amis. Est-ce que cela, combien vous pouvez dire, je pense que ça m'est déjà arrivé? Quelques-uns. Il faut juste vivre un peu de temps dans le Seigneur. et on rend visite à nouveau à l'écho du passé. Chose qui est extraordinaire, le nom du juif qui l'a tué, El-Shanan. El, qui signifie Dieu. Shana qui vient du mot Anne, qui veut dire grâce. Dieu de grâce. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus importantes lorsqu'on avance dans la vie chrétienne et quand on entend les échos du passé, Dieu nous fait revenir aux choses le plus simples de la foi, c'est que tout provient de sa grâce. Que tout provient de sa grâce. Et puis le cinquième challenge, le cinquième pierre, c'est très intéressant, ce géant, son nom. Ce géant, et qui se lève dans la ville natale de Goliath. vous vous souvenez de la première bataille, on a ôté quelques portions du texte pour économiser notre temps, mais avant que David, quand David s'approche de la ligne de front et il retrouve ses frères, et là il commence à dire mais c'est qui ce Philistin circoncile, pour qu'il fasse ceci, pour qu'il dise cela. Et les frères commencent à se moquer de lui. « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne connais rien toi. Rentre chez papa. Va voir ta maman. Ça c'est un endroit pour les hommes, pas pour les bébés. Mais tu te prends pour qui toi ? » Chose très intéressante, c'est le fils de l'un de ses frères qui se moquait de David. qui va se débarrasser du dernier des géants et qui me parle énorme, énormément de la rédemption et aussi du transfert générationnel. C'est maintenant à la prochaine génération de finir la tâche que Dieu a donnée à David. « Quelles sont vos cinq pierres, Paulie ? » J'aimerais juste vous proposer quelques noms que vous pouvez attribuer à vos cinq pierres. Le premier, j'appellerai « Courage ». « Courage ». Car sans le courage, on ne confrontera jamais nos problèmes, ni nos défis, ni nos challenges qui sont essentiels pour que chacun de nous entre véritablement dans notre destin de Dieu. Le deuxième, j'appellerai « Sagesse ». De reconnaître et accepter ses limites et comprendre le besoin de tisser des liens avec les autres. Troisième pierre, j'appellerai « Ressources ». Car pour percer et arriver au prochain niveau dans l'esprit, il faut libérer les ressources de Dieu. La quatrième pierre, je nommerai « La Grâce ». Parce qu'il faut toujours revisiter et revenir et se rafraîchir dans la grâce de Dieu lorsqu'on entend les échos de nos passés. Et puis la cinquième pierre, bon, j'ai beaucoup de noms, la rédemption, la réconciliation, la succession, comme vous voulez. Mais la tâche est menée à l'accomplissement. Et puis juste pour terminer, ça brille, merci. Juste pour terminer, on a parlé beaucoup de ces cinq pierres, mais pourquoi les pierres étaient polies ? Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut deux éléments pour qu'une pierre au fond du fleuve devient une pierre polie. Parce que la Bible ne dit pas simplement que David a pris cinq pierres. La Bible dit que David a pris cinq pierres polies. Il faut deux qualités, du temps et la friction. Non, je n'ai pas dit fiction, je dis friction. du temps et la friction. Je sais qu'on est tous pressés à entrer dans le destin de Dieu. C'est Dieu qui crée la pierre, c'est Dieu qui crée la fleuve, c'est Dieu qui met la pierre au fond du fleuve. Il faut que cette pierre reste dans sa place jusqu'au jour jusqu'au jour une main descend du ciel pour l'enlever du fleuve et puis le lancer dans son destin. Il faut du temps. Il faut être pressé. Et puis, il faut aussi de la friction. la friction ne fait jamais bien quand on y est. Hello? Ça fait même mal. C'est gentil, merci. Proverbe 27 et le verset 17. Ça ne serait pas sur l'écran, juste notez-le si vous voulez. Proverbe 27, 17 qui dit le fer aiguise le fer l'ami aiguise l'ami. Le fer aiguise le fer l'ami aiguise l'ami. Ce n'est pas la traduction seconde, mais c'est la traduction bayard et je préfère dans ce cas. David était un homme selon le cœur de Dieu. et qui a compris que l'enjeu n'était pas sa vie, son bonheur, mais c'était le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est nettement plus grand que toi. Le plan de Dieu est nettement plus grand que moi. La question à laquelle il faut tous trouver la réponse ce que je veux que Dieu vive pour moi ou ce que je veux vivre pour lui. C'est à nous de décider chaque jour dans les moments faciles et les moments difficiles. Mais David avait compris peut-être pas vraiment jusqu'au point de percevoir que quelques des siècles plus tard on se lèvera en Israël nommé le fils de David. Peut-être il n'a pas vu ça mais il avait quand même au fond de lui un sentiment que ce que Dieu voulait faire avec sa vie était beaucoup plus grand que lui-même. notre problème c'est qu'on est tellement égocentrique tellement égocentrique on pense vraiment que Dieu est notre serviteur et Dieu est là pour nous servir nous combler nous donner des guiligili et nous bénir et quelque part on commence même à penser que nous le méritons quelque sorte et rien n'est plus loin de la vérité nous ne méritons rien de Dieu à part sa colère et son jugement et les bénédictions qu'il nous donne il nous donne simplement à cause de son amour qui n'a rien à voir avec notre mérite et l'autre vous savez que même Dieu parfois il bénit le pécheur dans cette vie pas dans la vie après ça je ne comprends pas mais c'est pour ça il ne faut jamais envier un pécheur en disant oh regarde combien il est béni et moi non parce que nous ne vivons pas pour la bénédiction terrestre merci quand ça tombe gloire à Dieu je préfère les bénédictions terrestres que les malédictions terrestres hello on n'est pas débile quand même et je prie pour cela mais je ne le vis je ne vis pas pour ça je ne vis pas pour mon bonheur pensez vraiment que je ferai ce que je fais si je m'intéressais à mon bonheur mais il faut qu'on arrive tous à franchir ce pas là on comprend ensemble que Dieu n'est pas là pour nous mais on est là pour lui et que son objectif comme j'ai déjà dit plusieurs reprises n'est pas de peupler le ciel mais de faire venir le ciel sur la terre mais pour cela il faut un peuple qui est soudé un peuple qui s'abandonne à lui et pas partiellement qui a compris qu'il faut rester dans ce fleuve et donc passer le temps nécessaire pour permettre à ceux que par la friction de Dieu par les épreuves par les difficultés que nous deviendrons un jour une pierre polie et cela n'arriverait jamais tout ça dans ta chambre je parle à nos internautes je suis très content que vous nous suivez mais ne vous cachez pas derrière votre télévision ou votre ordinateur ce n'est pas le plan de Dieu il faut un peuple il faut une communauté il faut une famille même si elle n'est pas parfaite il n'y a aucune qui est parfaite ça n'excuse pas le péché mais il va falloir que tu décides aujourd'hui soit tu vas laisser Dieu définir ton destin et tu vas laisser les déceptions définir ton destin et tu ne peux pas les deux parce qu'il te faut une famille pour que tu puisses arriver vraiment à réaliser le destin que Dieu a pour toi levez-vous s'il vous plaît et tu vas laisser l'esprit C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas que vous pourrez jouer à l'église. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Mais il y a encore... Il y a encore quelque chose pour nous. Alléluia. Je ne peux pas vous dire à quel moment Dieu va étendre sa main, te prendre du fleuve et puis te lancer. Je ne sais pas. Peut-être c'est demain. Peut-être c'est dans un an. Peut-être c'est dans cinquante ans. Je ne peux pas vous le dire. Et tu ne peux pas le connaître. Il faut juste décider aujourd'hui que tu restes à aussi longtemps dans le fleuve qu'il faut. Pour que Dieu fasse avec toi tout ce qu'il a besoin de faire, tout ce qu'il veut faire. Jusqu'à ce que lui, il juge que tu es prêt à sortir du fleuve. Amen. Que tu décides, que tu ferais partie d'une communauté pour que vraiment frère contre frère, ami avec ami, commence à s'aiguiser mutuellement pour que vraiment, alléluia, ce processus avance. Alléluia. Malheur, l'homme qui meurt sans jamais être assez poli pour que Dieu se sers de lui. Et mes amis, cet acte d'être poli, tu ne peux pas voir. Tu ne vas jamais trouver ça dans une école biblique. Je crois aux écoles. Je crois aux formations formelles. Il le faut. Je ne dis pas le contraire. C'est dans la vraie vie que ça se passe. C'est quand ton frère dit un mot un petit peu travers sans trop réfléchir qu'il te blesse. C'est là où la pierre commence à être travaillée. Si tu rentres à la maison et ce n'est pas très bien à la maison et tu dois confronter certains esprits mincènes et pas agréables. C'est là où la pierre, c'est là, mes amis. C'est pas dans la prédication que Dieu travaille la pierre. C'est pas dans les chants que Dieu travaille les prières. Mes amis, c'est lorsque personne ne regarde ce que tu fais, qu'on ne peut jamais entrer dans ta tête pour connaître les vraies pensées et les vraies sentiments. C'est là où Dieu travaille la pierre. S'il te plaît, reste. Reste dans cet endroit où Dieu peut travailler ta vie pour l'amener à un endroit où il peut vraiment l'utiliser. Alléluia. OK, il faut que j'arrête. Sinon, je vais prêcher toute la journée et à la fin, je n'aurai plus de larmes à verser. Alléluia. Reste Jean-Pierre, tu peux venir, s'il te plaît. J'ai vraiment... Je ne sais pas comment clôturer ça. Peut-être que Dieu va te donner la direction. OK. OK. Sous-titrage ST' 501